Il fait beau, il fait chaud et vous êtes nombreux à venir au Japon, dans l'archipel. Et oui, vous traînez des pieds, je vous croise, on se dit bonjour, on parle un petit peu de la vie en général. Et bien évidemment, j'ai toujours cette question, alors t'as acheté quoi ? Et ce qui ressort souvent, c'est le rétro gaming. Et oui, il faut savoir qu'au Japon, vous êtes nombreux à venir ici, les touristes. En fait, les touristes au Japon achètent beaucoup, beaucoup de rétro gaming. Ils achètent de vieux jeux, Super Nintendo, Megadrive et compagnie. Et pourquoi je vous parle de jeux vidéo et de touristes ? Il n'y a pas très longtemps, au Daiba, j'ai traîné des pieds avec l'un d'entre vous, qui fait partie de la communauté. Justement, j'ai posé cette question, qu'est-ce qui t'intéresse toi de ton côté ? C'est le rétro gaming. Et pour l'avoir vu aussi de mes yeux, il y a des boutiques qui ont fermé des journées. Ils ont pris des journées de repos parce qu'ils n'avaient plus de stock. C'est pour vous dire à quel point c'est taré. C'est complètement taré. Bref, notre cher ami m'a dit, Marty, t'as vu les vidéos ? Où tu fais au book-off, les vidéos mises à jour. Dans le book-off, où je vous montre des figurines quand je traîne des pieds, etc. Ils ont fait un coin jeu vidéo. Un coin jeu vidéo, alors il y en avait déjà un, tu vas me dire, oui, mais un peu mieux présenté. Avec des petites vitrines et tout. J'ai dit, mais quoi ? Quoi ? Dans mon troupeau-mais ? Et de toute façon, à chaque fois, il y a beaucoup de touristes là-bas. Mais oui, dans le book-off, ils se sont adaptés. Et du coup, maintenant, t'as des petites vitrines pour mettre en avant le rétro gaming. Et tu sais que ça vise principalement nous. Nous, les touristes, tout simplement. Bref, ce que je vous propose dans cette vidéo du jour, c'est de m'accompagner et d'aller voir cette nouveauté dans les rayons. Et je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, les boutiques en profitent pour augmenter les prix parce que le Yen est faible. Si on parle de rétro gaming, si on parle de jeux vidéo en vitrine, je m'attends à voir des tarifs complètement ouf dans les parages. Voilà. Bref, vous allez m'accompagner. Je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va ! C'est vraiment le point que je déteste au Japon. Le dehors, il fait extrêmement chaud. Puis après, quand ils rentrent dans une boutique, ils mettent la clim à fond, t'as l'impression que c'est l'hiver, quoi. Il y a un ours polaire, là. Putain, j'ai croisé un ours polaire. Bref, on va aller directement à l'essentiel. Allez, on y arrive. Coin, jeu vidéo, rétro. Alors, jeu vidéo, jeu vidéo doudou, jeu vidéo. On peut regarder après, tranquillement, entre nous, il n'y a pas de souci. On va d'abord aller voir la rétro gaming. Ah oui, ils ont bien agencé le truc. Ah oui, effectivement. Ça a un peu plus de gueule. Effectivement. Très chers amis, si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou. Ah oui, putain, même sur le côté. Ah oui, ah oui. C'est un peu plus joli, on est d'accord. Sur le côté, on a quoi ? Rien. Et là, de ce côté, rien. Alors, juste par curiosité, on a quoi ? On a des softs en loose de ce côté-là. DS et 3DS. On a ici le Super Game Boy. C'est un Super Game Boy. Ah non, le Derby Station. Voilà. Magnifique. Oh, Zelda Nintendo 64, il coûte combien ? Oh, ils ont bien augmenté. 3 960 yens. Dites-vous, je les paie 50 yens. Il y a 10 ans en arrière. 50 yens. C'était dans un bac. Et puis, ça n'a rien à foutre. 50 yens. On a du Dragon Ball également, sur Famicom. À 4 000 yens. Putain, oui, ils ont bien gonflé les prix. Ça a bien changé en peu de temps. En si peu de temps. 3 500. Le tout premier Dragon Ball sur NES. 3 500 également. Moi, je les ai tous déjà à la maison. On a du Dragon Quest 2. Et avec le 3 qui arrive. Oh, 5 000. Maman. 5 000. 5 000 le jeu Famicom. Ok, ok. Je regarde un petit peu. On a un Capitaine Tsubasa 2 ici. Ah, 4 500. Incroyable. Incroyable. Des petits jeux tactiques. 4 500. Il n'y a pas de jeux à 100 yens. C'est fini. 100 yens. 200 yens. 1000 yens. 1500 yens. Des prix qu'on peut voir en loose classique. Là, il n'y a que dalle. Putain, de la Game Boy Advance. Ok. À 2 500. Je regarde un petit peu. Dr Mario sur Game Boy Advance. Ah, 1 600. Ok. Kirby 2. Oh, 4 000. Mais c'est dingue. Dites-vous que c'est ici que je l'ai acheté. À 400 et quelques yens à l'époque. Et j'avais trouvé Mario Land et Mario Land 2 dans les 500 yens. Même pas. Je ne veux même pas savoir les prix maintenant. Qu'est-ce qu'on a là ? De la Game Cube un petit peu. Alors, vite fait, par curiosité. On a quoi ? Du Mario Paper. Mario RPG. Dans les 4 000. Hop là. Le Mario Sunshine dans les 3 000. Alors, je vais réussir à le mettre ou pas ? Ah, Battle Revolution, le Squash, le Coliseum à 3 000. Ok. Dobutsu no Moly, donc Animal Crossing, il est à 1 000 yens. Ça va encore. Or, il y a de la Dreamcast ici, mais que des jeux de merde, à part Virtua Fighter 3. Ça va encore. 1 000 yens. Sous-calibur. Sous-calibur, il est à 500 yens. Bon, là, ça, c'est raisonnable. En vitrine. C'est parti. Oh, 15 000, le Street Fighter 02. Le Alpha, à part chez nous. 15 000. Pas, pas, pas. Meta Slug Max 2, 10 000. Putain, mais quand j'y pense, je le voyais dans les 1 500 yens. Dans les book-off, je parle. Après, c'est plus cher dans les boutiques jeux vidéo. Et pareil, regarde le Mario, là. All Star, 4 500. Ici, le Mickey, 5 000. Bomberman 2, 4 500. 5 000. 5 000. 5 000, c'est que des prix de fou. F-Zero 2005. Pareil, F-Zero, on le voyait dans les 1 000 yens. C'est fou. C'est complètement fou. Est-ce qu'il y a un petit Zelda quelque part ? Attends, il y a des jeux, là. Final Fight. Je l'ai trouvé en vide-grené à 100 yens, moi. Là, il est à 9 000. 5 9 9 000. 8 000. Tom & Jerry, 12 000. 15 000. Putain. Dingue. Dingue, dingue. Alors, je sais que pour vous, c'est rien, entre guillemets. Vous allez me dire, mais ça va, c'est pas cher. Oui, avec le taux de change du moment, mais... Mais il y a de quoi pleurer pour nous, résidents, quoi. Il y a grave de quoi pleurer pour nous, quoi. Alors, vite fait, là-haut, qu'est-ce qu'on a ? Le Dragon Quest 5. Pareil, je l'ai trouvé en vide-grené pas cher. Oh, 4 000. Je l'avais chopé à 200 yens, je crois. Un truc comme ça. Je suis curieux de savoir les prix de grenier maintenant, pour le rétro-game. Ah, du classique. Final Fantasy 6. 3 000 5. Chrono Trigger, 4 000. Final Fantasy 5, 3 000. Et le 4, 4 000. Voilà. FF6, l'un de mes jeux préférés. Il n'y a pas de tortiller du cul. Moi, c'est Final Fantasy 6. Et le 7. Le 8, je l'adore. C'est fait défoncer, mais je l'adore. Vous avez beaucoup de loose. Et la loose a augmenté aussi. On est dans les 2 000, là. Incroyable. Incroyable. Bah, t'avais raison, cher ami. Putain, ça me trouve le cul, hein. Parce que oui, on en parlait, justement, tranquillement, entre nous. On disait, putain, dans tes vidéos, ça donnait envie, etc. Et puis après, je suis allé voir. Il y a des vitrines, des machins. Les prix, ce n'est pas les mêmes. Oui, je confirme. Je confirme. On est sur du 9 000. On est sur du 10 000. Dragon Quest, 11 000. On est sur du 6 000 Yen. Je regarde un petit peu. Castlevania, là-bas, sur Game Boy Advance, on est sur du 15 000. Le Dragon Ball, là, on est sur du 6 000. Ok. Ah, c'est fou. C'est même assez fou. De ce côté-là, regardez un petit peu, il y a de la loose. C'est de la loose en boîte, mais à des prix gonflés. C'est dingue. Alors que d'habitude, la loose en boîte. Oh, putain, mais les prix, c'est fou. 1 000 Yen. Putain, j'étais venu il y a quelques semaines. Il y a un peu plus d'un mois. J'avais acheté des jeux, ce n'était pas ses prix. Ce n'était clairement pas ses prix, quoi. Alors, regardez-moi ça. Turtle, Mutant, Warriors, on est à 3 000. Putain, Rockman X3. Ici, 3 500. Encore, les Megaman, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Au niveau des prix, c'est un bordel. Du Sailor Moon, 3 000 5. Des jeux, des jeux, des jeux, des jeux. C'est tout le bordel, là. Pac-Man, 9 000. Teeny Toon sur Game Boy, 11 000. 28 000. C'est dingue. C'est un putain de business. C'est un putain de business. C'est dingue. Est-ce qu'il n'y a pas un Donkey Kong ? Parce que j'ai acheté un Donkey Kong il n'y a pas très longtemps. J'étais venu, je l'avais chopé. Ils étaient à 200 et quelques Yen, un truc comme ça. Ah voilà, Donkey Kong, là il y a le 3. Et la 1 000 Yen, là. Là, il y a le 2. 1 000 Yen et le 1. Le 1, il n'est pas là. Le 1, il n'est pas là. Ah si, là. 1 000 Yen. Putain, la diff. Putain, la diff. La diff. Oh, le Zelda. 2 000 Yen, 100 boîtes. Le Tomy Jiri qu'on vient de voir. 3 000, il est à combien, le Tomy Jiri, là ? Avec la boîte, on est à 12 000 et quelques. Putain, un petit bout de carton. Dragon Ball, 10 000. 10 000, je suis fatigué. 1 000. Et puis, voilà. Eh ben, je suis sur le cul. En tout cas, c'est joli d'avoir un rayon bien présenté comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout que les rayons étaient tout pourris, tout fatigués. Et là, il y a de quoi faire plaisir. Attends, il y a le Dragon Quest 3 en boîte. Il est à 4 500. 4 500. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Allez, on va jeter un oeil un peu ailleurs. On va aller voir encore les jeux vidéo. C'est une vidéo dédiée aux jeux vidéo. Je vais voir un peu les consoles. Qu'est-ce qu'on a un peu de ce côté ? Les PlayStation 5, le PlayStation Portal, déjà d'occasion. Mais il ne sert à rien ce truc, 45 000 yens. Acheter une tablette avec une manette connectée, ça marche aussi bien. Voilà, je vous le dis. PS5 et tout ça. Mais moi, je veux voir, c'est les consoles rétro. On va aller jeter un oeil. Les guitares. Alors, il y en a un d'entre vous, il m'avait demandé de faire les vidéos dessus. Guitare, j'y connais rien. Donc, juste un minimum. Donc là, c'est du junk. Ce qui veut dire qu'on a une console sans câbles, sans manettes, pas lavée. Et ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, ça marche ou ça ne marche pas. On ne sait pas. Le truc. Qu'est-ce qu'on a ? Des manettes. Tu vois, c'est bien précisé à chaque fois. Junk. Ils n'ont pas essayé. Ils le vendent. Basta. Mais putain, 500 yens. Même pour l'exposer, c'est joli. On a une pochette Megadrive. PlayStation. PlayStation 2. 900 yens, sans rien. Mais on ne sait pas si elle marche. Pareil, junk. Peut-être qu'un truc est pété. Voilà. Je regarde un petit peu. On a une PlayStation ici. Hop là. Elle a combien la cocotte ? Elle est gratuite. Là, elle a 4000. Et ici, elle est à 2000. Putain. 2000, messieurs, dames. 2000, c'est cadeau. C'est grave cadeau. Avec la boîte et tout. Donc ça, c'est la toute première. Et celle à droite, c'est la DualShock version. Putain, 2000, la toute première. Même si la console ne marche pas, tu as la boîte, quoi. Putain. Ouf. Mario Maker, 10 000. La Gamecube, 20 000. Bah ! A l'époque, le book-off n'était pas dans ce building. Il était juste à côté. Et je me souviens, la Gamecube, je l'avais payée il y a maintenant 8 ans en arrière. Je l'avais payée 1 500 yens, je crois. J'avais pris la version noire, si je n'ai pas de bêtises. Et là, c'est à 20 000, quoi. Je ne l'ai même pas déballée. Ah bah tiens, la version noire. Version noire, on est à 15 000 sans la boîte. Manette et tout. Ok. La Family Computer. Pour le câble, on est à 20 000. Voilà, ça c'est pour connecter à ta télé sans prise de tête. 20 000. C'est bon ? Donc la NES, si tu préfères. La Super Family Computer. Oui, je dis de la merde, on est d'accord. Alors attends. PS3. 11 000. 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Les PS4. On est à 15 000 les PlayStation 4. Putain, c'est dingue. 15 000 les PS4. C'est les PS4 classiques. Est-ce qu'il y a la Pro ? La Pro, la 20 000. La Wii U, on est sur les 10 000. 10 000 la Wii U. 5 000 la Wii. Ouh, la FF 13. 20 000. PlayStation VR, premier du nom, on est dans les 6 000. Ok. Ok. Là, on est dans les bacs d'accessoires de manettes qui ont été testées et qui fonctionnent. Et là, tu vois, tu as la manette 1.194 à 500 Yen. Et la balle est à 500 Yen aussi, mais tu ne sais pas si elle marche. Voilà. Le Super Scope, tiens, l'adaptateur. Tu as les manettes testées également de ce côté-là. Hop. Je regarde un petit peu. La Super Famicom, là, regarde, en boîte. Légèrement bombée, dégradée sur le côté. On est à 15 000. Alors, pour vous, ça, c'est quasiment du neuf. Chaque fois que vous me faites la réflexion, pour moi, ça, c'est défoncé, quoi. En même temps, moi, ma boîte, elle est nickel de chez nickel. Japon. Japon. Il faut regarder un petit peu dans les bacs. On a des manettes PS2, PlayStation Move, casque, lecteur. Ouh, je n'ai même pas capté. La 360. 14 000. Xbox 360. Programme joystick. Tiens, on a une autre Super NES, là. Moins bombée au niveau de la boîte. Ok. Ok. On va aller voir les petites vitrines. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va aller voir les petites vitrines. Une joie d'été. Alors, les petites vitrines, c'est les têtes de gondole. De ce côté. Et ils mettent souvent des petites consoles rétro, les portables et compagnie. Les vinyles. Elle a combien la Zelda, là ? 40 000. Ouh, la Dragon Quest. 40 000 aussi. Pas mal. Putain, vivement la Switch 2, je vous le dis. Ah, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une Game Boy Color en loose à 14 000. Une Game Boy Advance en loose à 22 000. On a la Pikachu à 45 000. 15 000, les Game Boy Color. La Neo Geo Pocket à 35 000. On a la Sega Saturn, on a 30 000 en boîte. Là-bas, 40 000. Bordel de merde. Oh là là, la Game Cube grise. Ah non, avec le player, le Game Boy Player, putain. On a des Nintendo 3DS en boîte à 13 000. On a ici la Pez Vita, meilleur modèle. Premier modèle avec écran OLED à 20 000. Il déchire. Oui, mais le confort, rien à foutre. Écran OLED. La Peach à 20 000, la 3DS. Après, on a les consoles mini. Ici, à 7005. La Neo Geo Game, machin, Noël, 17 000. J'ai l'impression de voir une mini Mega Drive. Oui, la mini Mega Drive. Mini Mega Drive également. Dans les 15 000, 16 000. Ok. Je me suis pris un panneau dans la gueule. Messieurs, dames, c'est un truc de fou. La PSP value pack 50 000. J'en ai 4 à la maison. C'est vrai en plus. La PSP value pack 50 000. Mais qu'est-ce qui se passe ? Depuis quand ? Depuis quand ? Aller sur PSP génération pour exploiter votre console. Non mais bordel. C'est ouf. 50 000. Incroyable. Je suis sur le cul. La 2DS, on est à 25 000. Ici, la Superfanicom, on est à 15 000. Je suis clairement sur le cul. Le pire, c'est que j'en ai vraiment trop ou 4 à la maison, je crois. Parce que j'ai utilisé à fond. Et la PSP, là, elle est en loose à 7 000 yens environ. Mais putain, le value pack à ce prix-là, incroyable. Ça va passer par la case revente. C'est même certain. Ah tiens. Voilà. Tiens. Bim. AV. Pour connecter facilement la télé sans te prendre la tête. 30 000. 30 000. Voilà. Magnifique. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour du rétro trop trop. Bon voilà, les prix, ça a bien augmenté. Ça a grave bien augmenté. C'est assez ouf, je trouve. En quelques semaines, petits mois. Rien que de voir les jeux en loose à 1 000 yens environ. Alors qu'à la base, c'est pas très cher. Alors vous allez me dire, encore une fois, oui, Marti pour nous, c'est que dalle. C'est génial. Quand tu vois les prix français, je m'en fous. Moi, je te parle en tant que résident. En tant que résident, quand tu vois les prix gonflés x2, x3, x4, ça fait un peu chier. Heureusement, je suis plus dans l'outro gaming. De temps en temps, je craque peut-être pour un petit jeu. Oui, mais c'est tout quoi. Donc, évidemment, toi, en tant que touriste, avec le yens super faible. Comment tu te la régales ? Mais bien sûr, tu te la régales. C'est pour ça que les rayons sont vides. Et c'est pour ça que les prix augmentent. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je suis en train de chercher des bonbons et des glaces. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, tcha tcha tcha.